Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, il fait super chaud, on est à OMA BGG, on interview Tommy Morrison dans le cadre de son combat contre Matt Dawson le 16 septembre à Québec. Quand je te regarde, j'ai le soleil en pleine tête, donc c'est ça, les allées du direct, donc combat le 16 septembre, comment tu te sens, prêt pour ce combat ? Ouais, très prêt, puis ça, ça fait longtemps que je me prépare pour un combat, mon dernier était annulé, donc je suis encore plus prêt. Alors, est-ce que c'est la première fois que t'insultes la merde d'un combattant avant un combat, qu'on a l'impression qu'il y a un vrai petit bif ? Après j'ai dit sa mère. T'as pas dit mother fucker, un truc comme ça ? Ah ok, mother fucker, ouais. C'est la première fois que... C'est la première fois, mais c'est... J'ai juste répondu, je suis pas quelqu'un comme ça, je suis pas vraiment des suspects faux, mais c'est lui qui a commencé. Dans le fond, c'est ça, il a refusé de se battre contre moi, puis après il commence à parler en ligne. Ok, donc si on refait un peu la chronologie des faits, toi, deux fois, il a refusé de se battre contre toi ? Ouais. Ça, c'était quand ? Quand lui était... Il y avait... Quand il y avait un combat, puis quand il y avait trois combats. Et moi, j'en avais juste un, j'étais 1-0. Et c'est Daniel de Samouray MMA qui lui avait proposé, et lui, il était pas chaud. Non, il voulait pas. Et maintenant, là, d'un coup, après avoir battu Martinez... Et Otorou. Et Otorou. Il s'est senti peut-être pousser des ailes. C'est ça, je pense que c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est sur Facebook qui t'a tagué et... Après son combat contre Martinez, il a fini Martinez. Donc l'enfant, il a fini Otorou, un gars contre qui je me suis battu, j'ai gagné en décision. Il a fini Martinez, un autre gars que j'ai battu en décision. Puis après, dans la cage, il a pris le micro, puis il m'a call out. Ok. Puis, c'est ça. Ouais. Et du coup, toi, lors du dernier événement de Samouray MMA, tu lui as répondu en venant dans la cage aussi. Ouais. Et est-ce que depuis vous vous êtes parlé, est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous, ou ça reste chacun interposé par... Non, il a commenté sur un de mes posts. Ok. Est-ce que ton invincibilité, elle te tient à cœur ? Rester undefeated ? Ouais. Parce qu'on sait que c'est super dur à long terme de rester undefeated. Mais pour toi, c'est quelque chose qui est important. Ouais, c'est quelque chose que je crois qui va arriver aussi. Donc, c'est ça. Je ne pense pas que c'est Matt Dawson qui va me malaurer. Non. Ce serait quoi la suite après Matt Dawson en cas de victoire ? Déjà, est-ce que dans la cage, il y aura un respect après, logiquement ? Moi, je le respecte déjà. Tu sais, je n'ai rien contre lui. C'est un combattant comme les autres. Il doit s'entraîner fort comme tous les autres combattants, donc je respecte ça. Mais en tant que personne, c'est ça. Je suis indifférent. Là, tu as signé récemment aussi avec Samouraï MMA. Ouais. Un multi-fight deal. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce combat où il y a des clauses de confidentialité ? Je ne sais même pas. C'est mon père qui m'a envoyé le contrat. Moi, j'ai signé. Mais c'est ça, j'ai pour une coupe de combat avec Samouraï encore. Ouais. Est-ce qu'il y a des… Peut-être si tu as des offres à droite, à gauche, tu as le droit d'y aller ? Comment ça se passe ? Ouais. C'est des grosses ligues. Grosse ligues ? Ouais. Ok. Récemment, là, tu as percé un peu sur Instagram ? Percé, ouais. Quand même, tu as pris… Tu es passé, je pense, de 7-8 000 à combien, là ? 21.5. Ouais. C'est grâce à la vidéo que tu as faite, notamment avec Franco. Tu fais pas mal de vidéos avec Franco ? Ouais. Shout out, Franco. Vous diriez que vous êtes le duo qui fonctionne en ce moment. Ouais, ça marche bien. Puis, on a deux vidéos qui ont vraiment… Une à 3 millions, puis l'autre à 1 million. Donc, grâce à ces deux vidéos-là, j'ai plus que doublé les abonnés. Presque triplé, en fait. Ouais. C'est ça. On continue à faire des vidéos drôles. Il y a toujours des idées. Des fois, un petit peu trop poussées. Pour Matt Dawson, est-ce que tu as des sparring partners favoris pour mimer un peu son style de combat ? Ouais. C'est qui ? Je m'entraîne avec des gauchers. C'est un gaucher. Puis, un gars qui a déjà bâti Matt Dawson aussi. OK. En amateur. Tyler. Donc, je m'entraîne avec Tyler. Il reproduit son style. Je m'entraîne avec Louis, le professionnel. Puis, c'est ça. Je leur ai dit, c'est quel genre de fighter. Ils refont ce qu'il fait. Puis, ça se passe bien. Louis… Louis… Je ne connais pas son nom de famille au Tristar. Pas Louis Jourdain. Non. OK. Louis du Tristar. Ouais. Je pense que je vois c'est qui. OK. Est-ce que, selon toi, tu es le plus grand espoir du Québec ? Je pense qu'il y a énormément d'espoir au Québec. Je ne me considère pas un plus grand espoir que certains autres. Je pense que je suis un bon espoir. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi bons au Québec. Parfait. Et est-ce que ça te tient à cœur de finir Matt Dawson ou… Ne pas le finir, ce n'est pas grave, quoi ? Ben, ce n'est pas la fin du monde si je ne le finis pas, mais ce serait vraiment cool de le finir. Dans le sens qu'il n'a jamais été fini en plus de 20 combats. Lui a des finishes. Quand il perd, c'est juste par décision. Donc, il m'a appelé Tommy Decision Morrison aussi. Ah ouais ? Je trouve ça drôle, mais… Ouais. Ça fait que si je peux le finish, ça va être un statement, ça va bien paraître. Ce serait le bon moment là. Ouais. Ce serait parfait. Parfait. Tommy Morrison, merci beaucoup. Merci. Et bon courage pour ton combat le 16 septembre. Merci beaucoup.